Et bien bonjour à tous les amis, je suis PopUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Fallout 4. Nous sommes actuellement à Good Neighbor, voilà, chercher le nom de la ville. On est en compagnie de Preston et de Ken Connolly. Donc avec Ken Connolly, on a accepté de devenir Silver Shroud, mais on reviendra ici une prochaine fois. Je pense qu'on va faire une petite mission pour les municiens aujourd'hui. Alors je vais commencer par sortir d'ici puisque je ne peux pas faire de voyage rapide depuis cet endroit. Il me semble qu'il nous reste deux missions pour les municiens à faire qui sont actuellement en cours. Une où il y a des super mutants je crois, et la deuxième je ne sais plus. Je ne sais pas surtout si on m'a dit ce qu'il y avait à faire sur la deuxième. On va regarder ça tout de suite. Silver Shroud, on reprendra plus tard, il faudra écouter la station de Good Neighbor pour ça. L'ombre de la confrérie, c'est aller voir le Palada Dance, il faudra qu'on fasse ça aussi à un moment. Je pense qu'on va rejoindre la confrérie. La pépinière de Green Top, des super mutants, c'est celle-là qu'on va faire, ou l'épreuve du feu. On va regarder où ça se situe. C'est pas à côté. Wouah, c'est loin. La ferme des Finches, c'est la deuxième, et la pépinière de Green Top, c'est là. Et là, c'est un Pine Bluff. Alors, voyons voir. Donc, je vais me téléporter là, je vais faire celle-là. Et à l'épisode d'après, on fera celle-là. Et là, c'est quoi ? Le musée de la sorcellerie. Je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas, vous me direz. D'ailleurs, si ça vaut le coup ou pas d'aller visiter ça. Allez, on va commencer par aller là, du coup. Et donc, on va aller régler un problème de super mutants, a priori. Ouh, il y a du monde là. Je vais partir par là. Ça tourne bien, c'est par là. Alors, voyons voir. Par où il faut que je passe. Alors, il y a un lac ici, donc ça ne sert à rien de passer là. Je vais passer par au-dessus, je pense, pour atteindre la pépinière. Donc, il faut suivre la route. Ok, on va suivre la route pour l'instant. En espérant pas croiser trop de monde. Le temps pour nous d'arriver. Alors, on va rencontrer quelque chose là, a priori. Ah, ça a l'air d'être la fabrique de robots, ça, je dirais. Ouais, ça doit être ça. Je vais contourner pour éviter quand même d'avoir... Ah oui, non, c'est la radio ici. Ok. General Atomic Galeria qui a été découvert. On a robot ici. On va lui parler vite fait. Bonjour. Bienvenue à la General Atomic Galeria. On va voir ça plus tard. N'oubliez pas. La pierre d'ail de General Atomic. C'est là. Alors là, on va passer au-dessus du lac. Donc, à partir de là, on va pouvoir recouper un petit peu à travers champ. Il aurait peut-être fallu que je dise oui Pour être le nouveau superviseur Si ça se trouve on aurait peut-être pu gagner des capsules grâce à ça Est-ce que j'aurais pu gagner des capsules grâce à ça Dites-moi Les pillards Ok on va passer par là On va les contourner si je peux éviter un combat Si ça me permet de découvrir ce lieu là Ou pas Si Les cellules de confinement de masse fusion Oula il y a des radiations là D'accord Ça confine mais peut-être plus terriblement J'aime pas trop j'y vois pas grand chose avec le brouillard Alors on a moins de 100 mètres Et il y a des moustiques J'aime pas ces trucs là Alors voilà donc notre nouvelle destination A priori ça y est on a découvert La Pépini à Green Top Oh on est quasiment au niveau 14 A qui il faut qu'on parle Bonjour Salut Bonjour On a de gros ennuis Vous pouvez sûrement nous aider De quoi vous avez besoin ? Ce sont ces sales monstres Les super mutants A chaque fois qu'ils passent dans le coin On doit s'enfuir ou se cacher Ils prennent tout ce qu'ils peuvent manger Et détruisent le reste Et s'ils nous prenaient par surprise Ils nous tueraient tous On ne peut pas continuer comme ça Je vous en prie Aidez-nous Salut camarade Preston Garvey des militiais du Commonwealth Les super mutants ? Je vais m'occuper de ces super mutants Je vous le promets Tant mieux On ne savait pas quoi faire Vous avez une minute ? Alors il va falloir parler à Baker Bank Qu'est-ce qu'il y a ? Quand on s'est rencontré J'avais des doutes à votre sujet Mais depuis Vous ne cessez de m'impressionner Vous êtes la personne Dont les miliciens ont besoin Pour se remettre sur pied Merci Venant de vous Ça me touche beaucoup Vous avez sans doute compris Ce que les miliciens représentent pour moi Quand j'étais gamin Les miliciens étaient mes héros C'était les seuls types bien dans le coin en fait A 17 ans J'ai rejoint la compagnie d'Ezra Hollis C'était vraiment quelqu'un de bien Il croyait dur comme fer aux idéaux des miliciens On a eu quelques belles années J'avais l'impression de participer à quelque chose d'important Comme si je contribuais vraiment au redressement du Commonwealth Si ça allait aussi bien Pourquoi tout s'est effondré d'un coup ? Il y a sûrement beaucoup de choses que je n'ai pas vues Ou auxquelles je n'ai pas prêté attention Des histoires de politique De rivalité D'animosité entre les différents groupes Le général Baker arrivait à juguler tout ça A garder tout le monde plus ou moins dans le même camp Mais quand il est mort Toutes les rancœurs ont ressurgi Au début je refusais d'y croire Ces gens étaient censés être des miliciens Ils devaient faire passer leurs devoirs envers le peuple avant tout Vous devez vous dire que j'étais naïf hein ? Sans doute Et je le suis encore malgré tout ça Je crois toujours que les miliciens peuvent devenir ce qu'ils ont toujours été pour moi Les gentils Pourquoi vous me racontez tout ça ? Je crois que je veux juste vous dire merci en fait Parmi tous ceux que j'ai pu rencontrer Vous êtes unique en votre genre Enfin bref Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter Toujours un plaisir Preston Merci On ferait mieux de se remettre au boulot Bon bah Preston est content par ce qu'on fait C'est bien déjà Alors L'objectif ça va être Bon ça va c'est juste à côté Record Bank Non pas le marqueur Je vois bien où c'est Pas la bonne touche Bon Et puis bah du coup c'est parti Allez on va aller faire ça On va aller aider ces personnes Ah oui c'est vraiment pas loin C'est à 90 mètres Alors est-ce que toutes mes armes sont chargées ? Ok Alors ça a l'air d'être là Wow Oh attendez Attends il va exploser la voiture Bon On va te dire qu'on n'est pas très discret Alors Du coup j'ai besoin de soin à cause de ça Voilà ça va mieux On va te dire qu'ils nous ont peut-être entendu arriver du coup les super mutants On atteint le niveau 14 Je vais prendre un point avant d'entrer On va continuer de prendre de l'intelligence Soir de prendre un niveau Et continuer de gagner un peu plus vite de l'expérience Il y en a combien ? Ouais du coup on a alerté les Ils sont pas mal quand même Ok Bon bon ça fait voir là Wow ils sont des chiens aussi Ils me tirent au Snape aussi Et eux ils m'embêtent Ils m'embêtent le Snape Alors j'ai plus de munitions pour celui-là Et bah y'ont Alors je me suis éloigné de ma cible au moins par contre Ah c'est pas Preston là Du coup c'était Preston Je me suis éloigné de ma cible Oh là j'ai un massacre super mutant légendaire Wow Attendez parce que là je vois pas d'où il me tire dessus Ça m'embête un peu Là Euh ça m'embêtait ça Voilà Voilà je vais mourir Ouais Bon on va recommencer Alors on s'est fait surprendre Alors maintenant que j'ai un petit peu plus de temps J'ai un super mutant légendaire ici Donc lui il va me poser problème Si je peux lui en tirer une balle directement comme ça C'est pas un petit peu C'est parti ! ouh ça va être embêtant ça je sens que ça va être compliqué à passer non pourquoi t'as tiré j'ai pas tiré je les ai pas alerté quand même en fait si je peux avoir un super mutant rien qu'en tirant déjà légendaire on verra après la cible c'est celui qui est là haut là mais pour se dire que c'est bon c'est fait on a terminé cette partie c'est de mettre là haut la plus en hauteur bon voilà moi c'est de mettre à l'air Sous-titrage ST' 501 Je le sable Ah purée Ok Lui c'est bon si Les chiens Ah vite bouge bouge Ok Bon Ah je me fais aider par quelqu'un là Ah elle m'aide du coup la Zero Tron C'est cool ça Non elle m'aide pas Ah elle non elle m'aide pas Pourquoi elle m'attaque elle Ok alors ça c'était pas prévu par contre On va la ramener vers les super mutants Peut-être qu'elle va Lui aussi il me tire dessus C'est quoi ces robots qui me tire dessus là Ouais euh Alors Je vous avouerai que j'ai pas compris d'où ils venaient Pourquoi ils sont apparus ici En plus ils sont Des robots légendaires Ils sont par là ou quoi ? C'est quand je me suis écarté par là Je les ai attirés sans faire exprès C'est possible hein Ok pour lui Non ça je m'en fiche Je vais rester chargé moi Ok 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 Ah là je suis mal passé là Allez on va prendre la deuxième Ah ils sont là les robots encore Je sais pas ce que c'est que ces robots là Mais ils me gênent beaucoup Ok 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 Bon Ok Il y a encore ce robot qui tourne, là ça m'embête un peu, du coup je vais partir mais par l'autre côté. Je vais m'enregistrer là parce que là on est à peu près safe pour le moment. Il ne reste plus que lui, bonjour Preston. Je crois que j'ai quelque chose par ici. On a de la compagnie. Je ne sais pas où il est, il est resté là-haut, il est resté là-haut, ok. Ah, ça il a bougé juste avant. Ça va me coûter des balles ça parce qu'il y a vachement de... Ah oui, si je retiens trop ma respiration par contre je risque de mourir bizarrement. C'est bon. C'est bon. Ah, sa vie diminue hein. Il me gêne Preston en fait. On va essayer un peu ça à voir si ça marche bien. Au revoir ! On va peut-être on snipe quand même hein. Ah c'est vrai là il est bientôt mort. Il est tout seul c'est déjà ça. Il reste plus qu'à informer les habitants. Et bah dis donc. Ça n'aura pas été facile. On va faire attention là aux deux super robots là. J'ai pas envie qu'ils reviennent m'embêter. Avec ça au début je pensais qu'il était sympa. Je pensais que c'était la fille en fait qu'on a vu. Celle qui se prend pour une fille qu'on a vu lors du dernier épisode. Fusil laser plus. On va regarder celui-là du coup. Un bon sang. Ces gens n'avaient aucune chance. Blé de surin. Radaway je vais en prendre un parce que j'ai l'impression que ça y est là je commence à avoir un peu de radiation quand même. Je pense qu'on doit en avoir plein. Voilà. Ça j'ai pu irradié. Bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ils sont là-bas là. En fait c'est pour ça. C'est parce qu'ils sont pas très loin et du coup on a dû venir trop près d'eux. On va pas se diriger par là. Alors je sais que j'en ai tué d'autres pas très loin. Pas très loin. Si je me suis quand même vachement éloigné en fait pour en tuer certains notamment un près du bus. Là. Donc oui tu m'étonnes qu'ils avaient qu'une chance. Ils sont à une centaine de mètres seulement des super mutants. Non c'est pas ce que je voulais. Ces super mutants ne vous dérangeront plus. On a eu une sacrée chance de tomber sur vous n'est-ce pas ? Merci. Et on a décidé de soutenir les miliciens. Il faut qu'on se serre les coudes si on veut que la vie s'arrange. Eh. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On s'est tellement développé qu'on a du mal à communiquer avec toutes les communautés. Le genre de problème que je suis content de voir. Mais j'en ai la solution. Je crois qu'il est temps de reprendre le château. C'était le QG des miliciens bien avant que j'en fasse partie. Il est bien fortifié, bien placé et surtout il est équipé d'un puissant émetteur radio dont on pourra servir pour communiquer avec tout le Commonwealth. Qu'est-ce qui est arrivé à ce château si il est si bien fortifié ? Ça s'est passé bien avant mon époque. Mais on raconte qu'un genre de monstre est sorti de la mer et il l'a détruit. Beaucoup de chefs sont morts pendant la bataille. Et les autres ont dû se dire que c'était trop risqué d'essayer de le reprendre. Je me suis toujours demandé si la perte de cette station radio n'avait pas été le début de nos ennuis. Vous voulez que je rassemble des troupes d'assaut à proximité du château ? J'y réfléchis et je vous tiens au courant. A vous de voir. Dites-moi juste quand vous voudrez passer à l'action. Nos éclaireurs ont découvert un emplacement prometteur pour une nouvelle colonie. Le problème, c'est que des bêtes sauvages ont arresté les lieux. Quand vous aurez fait le ménage, posez une balise radio pour prévenir les gens du coin. On ne tardera pas à voir une ferme se développer pour exploiter les terres. C'est comme ça qu'on regagnera le Commonwealth, petit à petit. On continue de récupérer des missions du coup. Regardons un peu sur la carte. Le château, on ne va pas y aller tout de suite, tout de suite. Parce que ça, je pense que ça va être compliqué. La ferme des Finch. A tous les coups, ils vont avoir un problème de robot. Ce château. Starlight Drive-In. Donc là, c'est là qu'on a des monstres. Ok. Et le château. Ah, il est là le château. D'accord, il est tout en bas. Mais il y a encore vachement de trucs qu'on n'a pas découvert par là. J'ai pas été... Je suppose que ça doit être University Point. Alors donc là, vous voyez, il y a des points d'exclamation à côté. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'augmente les choses, peut-être ? Notamment des défenses. Je vois qu'à Sanctuary, il y aurait des lits à remettre et de la défense où on est un peu juste. Overland, il faut mettre un peu de défense, évidemment. Tampine aussi. Ils ont tous besoin d'un petit peu de défense. Donc peut-être qu'il faut que je remette une ou deux tourelles à chacun pour... Histoire d'être tranquille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si c'est possible que ce soit ça. Allez, on va juste aller faire un petit tour du coup. On va retourner rapidement du côté de Diamond City, le marché. On va aller vendre les choses qu'on a récupérées durant cette mission. Et j'ai besoin de missions pour la mitraillette. Et je vais aussi récupérer des missions pour mon fusil. Où je commence à être un petit peu juste. Disons que la mission a été quand même assez gourmande en munitions. On va refaire un petit peu le plein. J'ai pas mal d'argent donc ça c'est pas trop un problème. A ce niveau là. Ah zut. Il est pas là. Bon, trop beau. Voyons ce que vous avez là. Regardez. Alors, ils ont 349 mais est-ce qu'ils ont des cartouches surtout ? Oui, il y a des cartouches. Alors, du coup, on verra après. Je vais commencer juste par changer de tenue. Hop. Tadam. Et bien, bonjour à tous les amis. Je suis Popup. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Fallout 4. Nous sommes actuellement à Gré... Pardon, à Good Neighbor. Voilà, cherché dans la ville. Et on est en compagnie de Preston et de... Ken Connolly. Donc, avec Ken Connolly, on a accepté de devenir Server Shroud. Mais on reviendra ici une prochaine fois. Je pense qu'on va faire une petite mission pour les miniciens aujourd'hui. Alors, je vais commencer par sortir d'ici puisque je ne peux pas faire de voyage rapide depuis cet endroit. Il me semble qu'il nous reste deux missions pour les miniciens à faire qui sont actuellement en cours. Une où il y a des super mutants, je crois. Et la deuxième, je ne sais plus. Je ne sais pas s'il y a encore... Enfin si... Pardon. Je ne sais pas surtout si on m'a dit ce qu'il y avait à faire sur la deuxième. On va regarder ça tout de suite. Alors. Silver Shroud en reprendra plus tard. Il faudra écouter la station de Good Neighbor pour ça. L'ombre de la confrérie, c'est aller voir le Palada Dance. Il faudra qu'on fasse ça aussi un moment. Je pense qu'on va rejoindre la confrérie. La pépinière de Green Top, des super mutants. Voilà, c'est celle-là qu'on va faire. Ou l'épreuve du feu. On va regarder où ça se situe. C'est pas à côté. Ouah, c'est loin. La ferme des Finches, c'est la deuxième. Et la pépinière de Green Top, c'est là. Et là, c'est dans le Pine Leuf. Alors, voyons voir. Donc, je vais me téléporter là. Je vais faire celle-là. Et l'épisode après, on fera celle-là. Et là, c'est quoi ? Le musée de la sorcellerie. Je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas. Vous me direz. D'ailleurs, si ça vaut le coup ou pas de visiter ça. Allez, on va commencer par aller là. Du coup. Et donc, on va aller régler un problème de super mutants. A priori. Oh, il y a du monde là. Je vais partir par là. Ça tombe bien, c'est par là. Alors, voyons voir. Par où il faut que je passe. Alors, il y a un lac ici. Donc, ça ne sert à rien de passer là. Je vais passer par au-dessus. Je pense pour atteindre la pépinière. Donc, il faut suivre la route. Ok. On va suivre la route pour l'instant. En espérant pas croiser trop de monde. Bon. Ça me coûtait 376 tout ça. Allez. On accepte. Alors. Donc, pour la tenue maintenant, on va se mettre la tenue. L'armure de Silver Shroud. Avec le chapeau qui amène de la perception. Au pire, je remettrai le masque à gaz plus tard. On va voir un peu ce que ça donne. On va voir un peu le visage. C'est rare. Eh ! De quoi vous avez besoin ? Pardon. Vous pensez qu'on est prêt à reprendre le château ? Qu'est-ce qui est arrivé à ce château ? Si il est si bien fortifié. C'était juste pour voir la nouvelle tenue. Il s'est passé bien avant mon époque. Mais on raconte qu'un genre de monstre est sorti de la mer, il l'a détruit. Vous voulez que je rassemble des troupes d'assaut à proximité du château ? J'y réfléchis et je vous tiens au courant. A vous de voir. Dites-moi juste quand vous voudrez passer à l'action. Et voilà, on a récupéré une super tenue. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, on ira voir peut-être encore pour des miliciens. On en a encore une à faire. Pour l'instant, je fais un peu de secondaire. Je m'amuse un peu. Belle journée. Oui, belle journée. Je reprendrai la quête principale un petit peu plus tard. Je vais continuer de faire un petit peu de secondaire pour le moment. Je vous donne rendez-vous donc demain pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. C'est la bonne city. La seule boutique à être ouverte 24 heures sur 24. Je vous souhaite à bientôt aussi le moment de voir comme une bonne fin de journée. Que lui soit à avec des petits pauvres. C'est une bonne fin de journée. C'est une bonne fin de journée. Il retourne. – Sous-titrage FR 2021